Bonjour à tous, je suis Albert Antoine, directeur général adjoint de NALO, qui est une solution d'investissement en ligne qui vous permet de préparer vos projets de vie via une assurance vie et ou un PER. Aujourd'hui, on va faire le match assurance vie versus PEA. Concernant l'univers d'investissement, côté assurance vie, deux compartiments, fonds euro, unité de compte, fonds euro, capital garantie, unité de compte, les marchés boursiers. PEA, seulement les marchés boursiers et surtout seulement les actions européennes. Là où pour les assurance vie, côté marché boursier, obligations, actions de toutes les zones géographiques. Concernant la fiscalité, je commence par l'assurance vie. De 0 à 8 ans de détention, lorsque vous retirez de l'argent, sur la partie des intérêts générés, vous payez 30% de fiscalité. Au-delà de 8 ans, donc quand ça fait plus de 8 ans que vous avez cette assurance vie, vous retirez de l'argent, les intérêts générés via ce retrait sont fiscalisés de la manière suivante. Si vous êtes célibataire, veuf ou en concubinage, je précise parce que c'est considéré comme célibataire pour le concubinage, vous avez un abattement de 4 600 euros sur ces intérêts. Au-delà de cet abattement, vous payez 24,7% de fiscalité. Si vous êtes marié ou paxé, cet abattement se transforme en 9 200 euros. Ne pas oublier que les prélèvements sociaux de 17,20% sont pris dès le premier euro. Pas d'abattement possible. Du côté du PEA, jusqu'à 5 ans de durée de détention de ce PEA, vous retirez de l'argent 30% de fiscalité sur les intérêts générés. Au-delà de 5 ans, 17,20% de fiscalité. Warning, si vous voulez retirer de l'argent dans votre PEA avant 5 ans, clôture du PEA. Au-delà de 5 ans, il n'y a pas de problème. L'assurance vie, il n'y a pas de durée, vous ouvrez, vous mettez de l'argent, vous retirez au bout d'un mois, ça ne clôture pas. Donc là, c'était pour la notion de disponibilité. La fiscalité, en cas de succession à l'assurance vie, tous les montants versés avant 70 ans et tous les intérêts générés grâce à ces montants, 152 500 euros d'abattement par bénéficiaire, sans obligation d'ascendance, contrairement au droit de succession classique. Autrement dit, vous n'avez pas d'enfant, vous voulez donner de l'argent à un ami ou je ne sais quoi, les 152 500 euros, ça marche comme si c'était pour vos enfants. Pour les versements au-delà de 70 ans, abattement de 30 500 euros, tous bénéficiaires confondus sur les sommes versées. Au-delà de cet abattement, c'est les droits de succession classiques qui s'appliquent. Ne pas oublier que pour tous les intérêts générés avec les capitaux versés après 70 ans, il n'y a pas de fiscalité. Concernant le PEA et l'aspect successoral, vous êtes soumis aux droits de succession classiques. Pas d'avantages fiscaux particuliers. Quelles conclusions et quels meilleurs conseils patrimoniaux pourriez-vous tirer de ces explications ? Tout d'abord, le match, il doit être personnalisé. Prenez votre situation, prenez vos projets de vie et choisissez un peu les enveloppes qui vous conviendraient le mieux aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que ce match met aussi en exergue que ces enveloppes sont complémentaires. Ce ne sont pas les mêmes univers d'investissement, ce n'est pas la même fiscalité. Donc en général, les deux sont très utiles. Comment investir ? Réultat, une fois qu'on a dit tout ça, comment je fais pour investir ? Via une assurance vie ou via un PEA ? Privilégiez les solutions en ligne pour deux raisons principales. La digitalisation, c'est extrêmement pratique, notamment pour la disponibilité de l'argent et pour la visibilité de vos investissants. Vous pouvez quand même aller voir ce qui se passe, comment ça performe, etc. Et concernant les frais, surtout qu'on aime à dire chez Nalo que les frais, c'est une performance négative avec une probabilité de 100%. Nalo vous propose une assurance vie innovante qui vous permet de préparer vos projets de vie à frais bas, de manière 100% digitalisée et surtout en ayant accès à des conseillers patrimoniaux qui vous aideront à prendre les bonnes directions. J'espère que tout cela vous aide à faire un choix, à passer à l'action et je vous dis à très bientôt.